Dans cette capsule, nous allons parler des ions. Nous allons voir leur définition, nous allons expliquer comment ils se forment et comment écrire leur formule. C'est parti ! D'abord, demandons-nous ce qu'est un ion. Un ion est une particule qui constitue la matière, tout comme l'atome. Cependant, contrairement à l'atome, un ion est une espèce chimique qui possède une charge électrique. Comme tu le sais, il existe deux types de charge électrique. Si la charge électrique de l'ion est positive, l'ion sera appelée un cation. Si la charge électrique de l'ion est négative, il sera alors appelé un ion. Mais comment se forme un ion ? L'ion se forme à partir d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui va perdre ou gagner des électrons. C'est ce qui explique que son bilan électron plus proton est différent de zéro par rapport à l'atome. Pour différencier l'atome de l'ion, il faudra toujours préciser ce que l'on appelle la charge électrique globale. Elle sera indiquée en exposant, c'est-à-dire en haut à droite, du symbole de l'atome. Voyons quelques exemples pour bien comprendre. Commençons par l'atome de chlore. Cet atome peut gagner un électron pour former un ion qui l'on nomme l'ion chlorure. Comme tous les atomes, l'atome de chlore est neutre. Lorsque j'observe la classification périodique, je constate que cet atome a un numéro atomique égal à 17. Il possède donc 17 protons portant chacun une charge positive. Comme l'atome est neutre, j'en déduis qu'il possède également 17 électrons portant chacun une charge négative. Si je veux représenter cet atome, voilà ce que ça donnerait. Son bilan électrique est nul, chaque charge positive étant compensée par une charge négative. Si maintenant j'ajoute un électron, la représentation change quelque peu. Et cette fois-ci, le bilan électrique n'est plus nul, puisque j'ai une charge électrique négative qui n'est pas compensée par une charge positive. J'ai donc un bilan électrique égal à moins 1. L'ion chlorure est un ion négatif, donc un anion. Et pour écrire cette formule, je vais indiquer ce moins supplémentaire en haut à droite du symbole de l'atome. Donc la formule de l'ion chlorure sera Cl-. Souviens-toi bien que l'exposant indique toujours la charge globale de l'ion, c'est-à-dire les charges qui ne sont pas compensées. Un autre exemple. L'atome de sodium, qui lui peut perdre cette fois-ci un électron pour former l'ion sodium. Encore une fois, l'atome de sodium est neutre. Il se situe à la onzième case de la classification périodique. Il possède donc 11 protons et forcément 11 électrons. Voilà sa représentation et un bilan électrique qui est nul. Je vais lui retirer un électron, celui qui est sur la couche externe. Voilà la représentation de l'ion sodium. Le bilan électrique n'est pas nul. Une charge positive n'est pas compensée par une charge négative. L'ion sodium est donc un ion positif, appelé aussi cation. Et sa formule s'écrira Na pour le symbole de l'atome et plus pour la charge qui n'est pas compensée. Il arrive parfois que les atomes gagnent ou perdent plus d'un électron. Comment fait-on dans ce cas ? Voyons l'exemple de l'atome d'oxygène qui gagne 2 électrons pour former l'ion oxygène. L'oxygène possède 8 protons, donc 8 électrons. Son bilan électrique est nul. Si je lui ajoute 2 électrons, cette fois-ci, il possédera 10 charges négatives pour seulement 8 charges positives. Le bilan électrique n'est pas nul. Il vaut moins 2. L'ion oxygène est donc un ion négatif, un anion, dont la formule sera O2-, puisque j'ai 2 charges négatives qui ne sont pas compensées. De toute façon, si je prends l'atome de beryllium qui perd 2 électrons pour former l'ion beryllium, l'atome est neutre, il possède 4 protons, donc 4 électrons et un bilan électrique nul. Je lui retire 2 électrons, j'obtiens donc cette représentation avec un bilan électrique cette fois qui est positif. L'ion beryllium est donc un cation. Sa formule sera BE pour reprendre le symbole de l'atome, 2+, puisque 2 charges positives ne sont pas compensées. Et si l'ion se forme à partir d'un groupe d'atomes ? Eh oui, ça arrive, rappelle-toi ce qu'on a dit au départ. Un atome ou un groupe d'atomes qui gagne ou qui perd des électrons. C'est le groupe alors qui possède une charge globale positive ou négative. Voyons deux exemples d'ions que nous pourrions rencontrer. L'ion sulfate tout d'abord. Sa formule s'écrit SO4-. On distingue dans cette formule plusieurs chiffres et plusieurs lettres. S suivi d'aucun chiffre, ça veut dire que l'ion est formé par un atome de soufre. O4, le 4 nous indique que l'ion est formé à partir de 4 atomes d'oxygène. Quant au 2-, il nous indique que le groupe d'atomes a gagné 2 électrons, puisque son bilan électrique est négatif. L'ion ammonium maintenant, il a pour formule NH4+. Il est donc formé d'un atome d'azote, de 4 atomes d'hydrogène, et son bilan étant positif, il a donc perdu un électron. Voilà, j'espère que les ions n'ont plus de secret pour toi. Bien sûr, ce n'est pas très compliqué, mais il faut s'entraîner un petit peu pour bien comprendre les formules, ou bien savoir les écrire. Alors au travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada